Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Realms. Continuons la campagne, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, mais j'ai bon espoir qu'on va s'en sortir. On est dans Colony Wars dans sa deuxième partie, à savoir le douzième chapitre avec des alliances supposées étranges. Je ne souviens plus trop de ce qui se passait dans l'histoire, mais je suis sûr que c'était toujours phénoménal avec cette fameuse nébuleuse et tout un système à découvrir à l'intérieur. Et on est sur le DLC Cosmic Gambit si je ne me trompe pas, on va sûrement avoir des cartes de Gambit justement. Alors oui, nom de la mission, quatrième mission de ce deuxième chapitre, Storm the Yard. J'imagine que c'est un truc du genre mettre le pied sur la pelouse ou un truc comme ça, genre arriver dans le jardin de quelqu'un. Détruisez le shipyard, ça doit être une espèce de port pour les vaisseaux. Détruisez le port Ariadne, le porte-vaisseau Ariadne. La manière la plus simple de disperser le blocage de la fédération sur Morgana Nebula est de détruire leur capacité à construire et maintenir de nouveaux vaisseaux. Ah oui, donc c'est plutôt un centre de construction de vaisseaux, ok. Les capteurs longue portée vous ont permis d'être au courant quant à un centre de construction et de stockage de vaisseaux de la fédération en orbite sur Ariadne 4. Mais vous vous attendez à ce qu'ils soient réactivés, étant donné que la construction de nouveaux vaisseaux à cet endroit serait ce qui ferait le plus sens d'un point de vue tactique afin de pouvoir re-remplir le blocus, le blocage de Morgana. Vous prenez une décision par pur instinct et ordonnez à votre flotte de se rendre dans le système de Ariadne. Dès que vous arrivez vous vous retrouvez face à un facteur inattendu. Bien que la base est en effet été réactivée pour son utilisation, la majorité des vaisseaux que vous voyez dans le secteur sont du culte de la machine. Normalement le chrome dome se contenterait de prendre différentes parties, de démanteler les choses pour les réduire en morceaux. Et vous voyez un niveau de coopération qui vous met mal à l'aise. Une alliance entre le culte et la fédération ressortirait comme un désastre. Mais votre solution reste de toute façon la même. Détruire le centre de construction et de se souvient. Le chapitre précédent c'était celle de l'empire mais qui fait de la contrebande. Et ce chapitre là, c'est une personne de l'empire mais qui va utiliser les informations de la première personne et qui est plus carré quoi. Plus vraiment empire, impérial. Et ça parlait de la technologie du stealth needle pour pouvoir faire une nouvelle génération justement de vaisseaux et tout ça. C'est bon, c'est bon, je me souviens. Je me remets dedans. Mon niveau d'énergie vaut ce qu'il vaut. On est sur une semaine plutôt travail là. Ça prend pas mal de temps. Pareil de Nioh, j'ai pas joué depuis un bon moment donc là j'ai un petit peu de temps. On va faire une petite partie de cartes. J'ai pas forcément l'énergie pour les combats du Oni, du Yokai plutôt. Mais oui, je me remettrai sur tout ça à l'occasion. Vous ne pouvez pas endommager votre adversaire à moins que vous fassiez au moins 5 de dégâts. C'est terrible. Ça veut dire que le Viper va vraiment servir à rien au début. 5 en plus c'est pas négligeable. C'est comme s'il y avait une battle station tout le temps. Et intuable. Ok. Au niveau des decks, on a... En plus c'est un gros soin ça. Transport fédéral c'est assez terrible. Et le cargo mec peut faire un scrap et ça file 4 de thunes. Ça peut détruire une base. Un 2 et un 5. Ok. Et moi j'ai 2 de 2. Ça fait des dégâts s'il y a une base en face par contre. Ok, ok. Bon. Et bah allons-y. Ah bah tout est intéressant. Je vais prendre ça. Ok, ok. Vas-y, sers toi. De toute façon. Oh là là. Et c'est le 4. Le 4 qui part dans le néant. Ok. Pourrait aller. D'accord. Oui. Bon. Pourquoi pas. On peut partir là-dessus. D'accord. Ok. Donc déjà je fais des dégâts. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va partir là-dessus. Oh la vache. C'est quoi ça ? Pioche une carte et l'adversaire... Ah oui. Gros card advantage. Ok. D'accord. Ah oui. Commencer à scraper. J'ai des Vipers ? Ah j'ai pas de Vipers dans mon deck. Ah c'est bien ça. plaisir. Merci beaucoup. Déjà ça te gagne. Très bien. Les gros dégâts. J'aime, j'aime, j'aime les gros dégâts. Bon. Le 4 qui part nulle part malheureusement. Des choses qui arrivent. Je vais quand même prendre lui. J'ai hésité, je veux l'avouer mais je vais quand même prendre lui. D'accord. 6 dégâts dans ma face. Des choses qui arrivent. Aucun bonus de faction sur ce tour-ci. Des choses qui arrivent aussi. Mais je vais faire mal. Euh... Ouais je vais enlever ça. Je prends lui. Ok. J'ai des gros tours aussi mine de rien. Mille de rien. On part là-dessus. Et là-dessus. Ok. Gros tour. Dès qu'il va tomber sur ses grosses bases par contre ça va me mettre un frein. D'une force. J'ai 2. Je peux passer à 4. Ou je peux faire 3 points de dégâts en plus. Je vais passer à 4. Je vais acheter lui. D'accord. Une belle protection. J'ai que 2. Vas-y. J'enlève lui. Ok. Le retour. Je peux monter à 4 encore une fois. Scrape une carte dans la main. Et 3 d'attaque. Ah bah non. J'ai le létal. C'est merveilleux. Magnifique. Cinquième mission. Ah Yonder je sais plus ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'aventureux je crois. de merveilleux de... Je brode. Bon j'imagine au sein de la verdure sauvage et aventureuse. On va dire ça comme ça. survivait à une attaque venant du... Comment ça s'appelle pour les fourmis ? Un esprit commun là. Esprit de ruche. survivait à une attaque venant de l'esprit de ruche unifié. La structure de Ariadne n'est plus rien d'autre qu'un tas de rebuts flottants comme elle devrait l'être. Cependant des signaux que vous interceptez indiquent qu'il y a une autre structure plus profondément enfouie au sein du territoire blob. Vous calculez précautionneusement et prudemment le chemin le plus sûr pour pouvoir l'atteindre. Vous n'avez strictement aucun désir de provoquer une attaque blob. Il s'avère que le culte de la machine a laissé tomber sa réticence habituelle concernant les étrangers ou les gens qui sortent qui sont en dehors de leur structure, de leur organisation. Les chromedomes apparaissent comme étant en train de travailler avec les blobs. Mais décidément, c'est eux qui font toutes les alliances étranges. Ils apparaissent en train de travailler avec les blobs et de construire une monstruosité des plus terrifiante, une base totalement effroyable. des parties aussi bien mécaniques que des parties organiques se retrouvent combinées afin de former une sorte de conception cauchemardesque. C'est vraiment étonnant en effet parce qu'ils détestent l'organique, les pulls de la machine. A votre plus grande surprise, vos signaux, vos capteurs détectent une réponse. Il s'agit de Unity et c'est une structure qui sera défendue. Vous rassemblez, vous remarquez plutôt, vous devinez que ce que vous lisez ne parle pas nécessairement de la base, mais de l'esprit commun combiné des deux races. Ah ! Les blobs et le cul de la machine bougent désormais comme un seul et vous devez vous frayer un chemin à coup de combat. Ah c'est fou ! Ok, donc Unity c'est un esprit de ruche mais qui lie aussi bien les blobs qu'on connaissait déjà un petit peu pour cet esprit-là à l'esprit du cul de la machine. Au début du tour de Unity, plus un point de combat. Au début de votre tour, plus un point de ressources commerciales. Donc lui il va faire mal et moi je peux acheter des trucs. Dans l'idée hein ! Alors... On a... Oh ça fait mal ça, c'est une bonne carte ! Il peut péter une de mes bases, mais il détruit sa carte. Et ça fait 5 d'attaque hein ! Et s'il peut déjà faire du scrap, ça fait un dude en plus et il pourra piocher ensuite. Donc ça fait un 2 et un 2, ok. Moi j'ai un seul truc mais c'est un 5. 6 points d'attaque. S'il y a une base en face, plus 3. Il faut qu'il y ait une base en face. Et j'ai des viper. Il y a des viper ? Il y a des viper. Il a qu'un seul viper ? Il a qu'un seul viper. J'ai deux viper moi. Quelle vie ! Bon bah gros tour. Ok, ça scrape déjà. Ça scrape déjà. Allons-y hein. Ça aussi. Le gunship. Non mais c'est lui qui est de l'Empire ou c'est moi qui suis de l'Empire ? Il faudrait savoir. Il faudrait savoir apprendre ça. Le peacekeeper. D'accord. Ok, ok, ok. Allons-y. Il y a une base donc j'ai plus d'attaque. Piocher une carte, pourquoi pas. Allons-y. Je vais pas pouvoir la casser ce tour là. D'accord. J'ai mal. Ok. J'ai un peu moins mal. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre plein d'explorers là ? Je suis pas sûr. Après ça fait deux thunes. Pour en j'en suis niveau économique. Faudrait du scrap aussi là, petit à petit. Mine de rien. Je peux piocher deux. Ok. Intéressant. Je le scrap. Je le détruit. J'achète le vrai cœur, exactement tout ce que je voulais. Je le scrap en masse. Elle est dure hein. Elle est dure cette trade row quand même. J'ai eu mal pour lui sur ce tour là. Ok. J'ai pas à jouer de carte là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Il y a tout. Il y a tout qui me tente. Il y a tout qui me tente. Euh... Non, on va l'enfoncer hein. On va l'enfoncer. Je prends ça aussi. Ok. Il reste 10 PV. Là, il faut faire un sprint. Ah mince, il a pété mon terrain. Mais c'est pas grave. Tous mes gros tanks sont là. Maléfique. Ok. Le boss. Le 12e boss du jeu. Car nous sommes beaucoup. On va se battre contre l'esprit de ruche. Unity. J'avais déjà appelé Hivemind. Mais l'esprit de ruche Unity. Réussissez à vaincre Unity. Enfin plutôt, oui, décapiter Unity du blocage de la fédération concernant Morgana. Parce que c'est Unity qui est la tête de ce blocage. Vous réussissez à vous échapper avec des pertes minimes. Mais Unity vous poursuit. Vous analysez rapidement les sorties stratégiques possibles. Et vous changez de direction vers Morgana Nebula. Les capteurs indiquent que le blocage est toujours en cours de progression. Et vous arrivez à identifier des douzaines de vaisseaux de la fédération du commerce. Là, d'un coup, sortant de nulle part, Cheris de la Hunty. Ah, c'est le personnage qu'on a dirigé dans le chapitre précédent. Cheris de la Hunty, donc, vous contacte. Et vous offre de vous aider à passer outre le blocage. Ou à vous occuper du blocage. Votre instinct est de refuser avec véhémence. Mais vous avez besoin de toute l'aide que vous pouvez récupérer. Vous arrangez un rendez-vous à la va-vite et combinez vos flottes. Vous partez ensuite directement en direction du blocage. pour le transpercer. Et atteignait, finalement, Morgana Nebula. Exactement comme vous l'avez calculé, la fédération du commerce et ses vaisseaux sont bien plus distraits par les forces de Unity qui sont en train de se ruer sur eux. Ah oui, donc, Unity, c'est pas ceux qui ont fait le blocage. Mais Unity, un truc qui menace aussi le blocage. Oui, mais je suis bête parce que Unity, c'est pas la fédération. C'est le culte et les blobs. Alors que la bataille commence, du coup, entre le blocage de la fédération et Unity. Vous redirigez votre flotte et offrez un support au CEO Yuri Torres. Torres accepte rapidement votre assistance et une alliance entre l'Empire impérial, l'Empire stellaire et la fédération du commerce se retrouve ainsi formée. Vous mettez de côté les préjudices longtemps retenus et finissez par coordonner vos flottes. L'esprit de ruche Unity doit absolument être stoppé. Oh là là ! Les ennemis et les alliances. Alors, concernant votre adversaire, les blobs et le culte de la machine, toutes les cartes de ces deux factions, coûtent deux de moins. mais au moins un. Les cartes blob comptent comme des cartes du culte de la machine et inversement, elles ont les deux factions. Me concernant, les cartes de l'Empire stellaire et de la fédération du commerce comptent un de moins. Donc le même principe, mais en moins bien. Par contre, j'ai également l'effet de la double faction, mais pour la fédération du commerce et l'Empire stellaire. Deux de moins, ça va être dur ça. Et ils ont 70 points de vie et peut-être aussi un deck... Ah oui, voilà. Ils ont déjà toutes ces jolies choses. Ok, ok. Avec du scrap et tout, ouais. Donc 2-2 et 2-5. Là, j'ai un 2. Là, j'ai un 2 et là, j'ai un 5. Ouais, j'ai un 5 en moins. J'ai un 5 en moins. Bon, j'ai un scout en plus, j'imagine du coup. Ok. Comment ça se fait ? Pourquoi il s'est retourné ? Et pourquoi j'ai que 1-1 ? Hein ? Ah non, je crois qu'il y a un problème avec le jeu vidéo. Est-ce que je peux aller dans le menu ? Et relancer le combat, s'il vous plaît. Il vaut mieux que ça arrive au premier tour, mais... Ah ! J'ai quand même l'impression que... D'accord. Et si je ne joue pas toutes les cartes en même temps ? Est-ce que c'est ok ? Non, ce n'est pas ok. Oh, mais je ne dis pas que c'est complètement buggy. Alors, for we are many. On va faire une petite recherche. On va aller là. Ça va embête. Star Realms. For we are many bugs. Non, ça, ça parle de... Euh... Du PVP. Ok. Ça n'a pas l'air de trouver. Donc, Star Realms. Boss. Chapter 12. Storm de Yard, oui. Ça, on a déjà fait. Euh... C'est quand même fou, ça. Attendez. Si je regarde une playlist de quelqu'un qui joue à Star Realms, est-ce qu'il y a cette mission dedans ? Je tape le nom de la mission et je ne trouve pas la vidéo qui parle de la mission. C'est pas marre. Je me propose des autres. C'est peut-être les algos qui sont dégueulasses pour la recherche, mais... Ça reste étonnant. Chapitre 12. United Front. Et c'est parce que c'est pas le même... C'est pas le même nom. D'accord. Étonnant. Et est-ce que c'est la même chose ? Désolé pour le son. Si jamais le son commence. Hey. Coucou. Steve Tia Gamer. For we are many. Voilà, ça s'appelle comme ça. Étonnant qu'il ait pas mis le nom de... de la mission directement. Alors, est-ce que lui, ça va ? Bon, il regarde ses cartes au début, hein. Je sais ce que c'est. Et ensuite... Ah lui, il arrive. À jouer. Ok. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, ça. Bon, je retente un coup, mais euh... Si je peux pas jouer, je peux pas faire de miracle, hein. Ah mais non, mais ça se retourne. Ouais, je vais plutôt essayer de décrire le bug, là. Alors... Starilms... Cartes... Turning... Down... Euh... Bug. Oh, j'ai des bugs quand même, encore du coup. Euh... Non, c'est pas le même bug qui est décrit ici. Bon. Alors, on va tenter encore autre chose. Je... Je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose, mais euh... Parce qu'on est quand même sur un 100% de repro, hein. Sur ce coup-là, sur une mission spécifique. Je vais relancer le jeu, ne vous inquiétez pas. Euh... Tac... La campagne... Et si je reviens dessus... Est-ce qu'il est content ? Ah ! Il me note la carte, d'accord. Euh... Bah je discarde de lui. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il va falloir que je relance le jeu tout le temps ? Est-ce que ça va se passer comme ça ? Ça serait fou. Je prends lui. J'attaque. Je pense que c'est cette histoire de... Oui, c'est cette histoire de double faction qui a... Qui fait mal au jeu vidéo. D'accord. Est-ce que je peux y faire quelque chose ? Dynamic Starfield. Ça doit être juste le fond, ça. Animation. Speed. Audio. Game. Visible. Attaque. Play button. Non, je vois pas. Je me suis dit peut-être un truc qu'on voit même plus les cartes. Parce que si je fais le livre du coup, c'est pas bon. Je suis obligé vraiment de me déco et tout à chaque fois. Alors, on voit le numéro, tu sais quoi, c'est un enfer. C'est un enfer. Course. Donc... Boss... Strange Lion, ça... Da fait plutôt comme ça. Bien comme ça qu'il s'appelle le chapitre. Ah ! Je peux faire leave et revenir là. C'est un enfer. Et puis lui, il n'avait que des... Oh là là, mais non, c'est pas jouable, ça. Carte par quatre. Euh, pas carte par carte plutôt. Insupportable. Mais si je les joue toutes, du coup c'est ok tiers ou ça va quand même passer sur les deux ? C'est ok tiers pour moi. Ah oui, c'est pas ok tiers, c'est quand c'est lui qui joue. J'aurais préféré ne pas avoir de solution, je vous avoue, parce que là c'est insupportable. Et puis je ne peux pas revoir la carte derrière, il faut mémoriser ce que ça fait. Et en plus c'est un boss, donc on va mettre 10 ans, oh non, mais j'allais dire pendant qu'il joue, mais pas du tout, ça ne marche pas. ça ne fonctionne pas. Euh, ok, donc non, je ne vais pas jouer comme ça, il y a des limites. Oui c'est ça, Strange Alliances. Bug. Alliance Landing. Mais c'est fou que je ne trouve pas un truc directement qui en parle, est-ce que je suis seul à avoir ce souci ? C'est bien ma journée, j'ai eu énormément de bugs aussi au boulot. Frontières. Et puis ça m'embête parce que je vois que d'autres gens ont pu jouer et le faire. Vidéo, le monsieur, il pouvait jouer tranquilos. Moi je me retrouve bloqué, alors que les deux premières missions allaient très bien quoi. C'est pas du fun ça. Non, je trouve pas. Je vais aller sur la page Steam. Est-ce que des gens en parlent sur Steam ? Peut-être que c'est un délire ou ça marche bien sur ce téléphone, mais pas sur la version à laquelle je joue ? Hub de la communauté ? Le truc c'est que je suis sur une extension parmi un million, c'est peut-être ça qui rend tout le monde le tout très diffus. Discussion. Ah non, je ne l'ai jamais trouvé comme ça. Bon, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est un ratio de 1.1, c'est du 100%. J'ai beau réessayer un million de fois, ça ne changera rien à partir du moment où je joue avec une carte qui a une faction. En fait, il ne faut que je joue que des cartes, des factions. Non, ça ne change rien. Je peux faire ce que je veux vu que mon adversaire s'en contrefiche, j'aurai le problème quoi qu'il arrive. Surtout mon adversaire a le problème finalement. Comme d'habitude. Double faction bug. Ah, il faudrait peut-être que je mette Steam aussi en plus. Et là, je mets chapter 12 boss bug. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Bon. Déçu. Déçu que chez d'autres gens, ça fonctionne. Enfin, je suis content pour eux en vrai, mais du coup, le contraste m'a fait mal. Bon, on ne va pas y passer non plus 10 ans. Je pense que j'ai passé assez de temps à chercher alors qu'on est sur une idée home. J'aurais essayé. Je vais encore chercher un petit peu en caméra. Mais peut-être qu'on va devoir se dire que ce boss-là, on s'en fiche. Et arrêter du coup cette extension sur cette note, ce qui reste triste. Et puis ensuite, on partira pour les chapitres suivants. Si je trouve quelque chose, je ferai peut-être un montage ou quoi et je rajouterai une portion supplémentaire à la vidéo avec le combat. Si je ne trouve pas, passez à la suite et puis on ne se retourne pas, tout simplement. J'espère que cet épisode vous a quand même plu avec au moins les deux missions qu'on a eu l'occasion de faire. Et d'ici quand on se retrouve pour la suite, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.